Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Le budget primitif 2022 renoue avec l'équilibre budgétaire. Il a été présenté ce matin à la presse. Le ministre d'Etat, Pierre Dartout, nous en dévoilera les grandes lignes. C'était un retour très attendu par les petits mais aussi les grands. La foire attraction connaît un grand succès cette année. Un constat partagé par le vice-président des forains, Nicolas Réal, sera notre second invité du JT. Dans ce journal également, l'AS Monaco ouvre son entraînement aux supporters. Et puis la fédération monégasque de rugby sera au rendez-vous de l'Emirates Dubai Sevens. Mais avant cela, je vous le disais en titre, le gouvernement princier a présenté le budget primitif 2022. Il poursuit une politique volontariste sur les grands enjeux de la principauté. Pour en parler ce soir, le ministre d'Etat est avec nous. Bonsoir, Pierre Dartout. Bonsoir. L'an dernier, le budget primitif avait été élaboré dans un contexte économique incertain, un budget qualifié de pragmatique et souple. Comment présenter le budget primitif 2022 ? Le budget primitif 2022 est un budget à la fois optimiste, ambitieux, mais tout à fait aussi adapté à la situation économique. Il renoue avec l'équilibre budgétaire ? Il renoue avec l'équilibre budgétaire, puisque nous aurons un peu moins de 3 millions d'euros d'excédent, ce qui est moins que par rapport à d'autres années, mais ce qui est bien entendu beaucoup plus que les budgets précédents. Alors, que s'est-il passé ? Il s'est passé que nous avons eu une amélioration très nette de la situation économique, et nous souhaitons bien sûr, et nous en donnerons les moyens, qu'elle se poursuive. Évolution de la situation économique, on l'a vu depuis le Grand Prix, premier Grand Prix de Formule 1 qui a été disputé avec du public, mais également l'amélioration très sensible de l'activité des commerces, des hôtels, des restaurants, pendant l'été, en juillet, en août et en septembre. Si bien que, par exemple, nous avons une croissance très nette de la TVA, et nous prenons ça en compte à nouveau pour 2022. Voilà, quelles sont les grandes orientations de ce budget, les principaux enjeux ? Le plan national pour le logement représente toujours une part importante ? Absolument, le plan national pour le logement, c'est un des postes les plus importants en termes de dépenses. Nous poursuivons l'effort, parce que c'est une priorité nationale, voulue par le souverain. Nous sommes en parfait accord avec le Conseil national à ce sujet. Il y a aussi d'autres mesures en faveur du logement, mais il y a aussi une volonté d'intensifier la relance économique. Les dispositifs seront maintenus, voire pour certains amplifiés, et notamment, je pense, pour le moyen long terme, au numérique, qui demeure une de nos priorités budgétaires et qui, pour nous, est indispensable au Monaco de demain. Ce budget inclut également les autres objectifs du gouvernement, je pense à la mobilité ou au maintien du cadre de vie ? Alors, tout à fait. Il y aura, bien entendu, des actions en faveur du cadre de vie, en faveur de la mobilité. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que tout cela procède d'ambition en matière d'intervention publique, en matière d'investissement, mais que parallèlement, les dépenses de fonctionnement de l'État sont tout à fait contenues, puisqu'elles n'augmentent que de 4% à peu près. En conclusion, M. le ministre, est-ce que le but est toujours de préserver le modèle économique monégasque, comme cela a toujours été le cas, même en temps de crise ? Absolument. C'est le modèle, j'insiste là-dessus, le modèle économique, mais également le modèle social monégasque. On le montre avec toujours la priorité qu'est le plan national de logement. C'est effectivement préserver ce modèle, ce modèle qui a montré tous ses succès, tous ses avantages. Bien entendu, il devra s'adapter, parce qu'après la crise du Covid, rien ne sera plus comme avant. Il faudra trouver aussi d'autres solutions, il faudra innover, mais j'ai tout à fait confiance dans la capacité de ce modèle de se poursuivre au service de la principauté. Eh bien, merci beaucoup Pierre D'Arthoud d'avoir été avec nous ce soir pour nous présenter les grandes lignes de ce budget primitif 2022. Merci. Merci. Le reste de l'actualité, c'est avec vous, Christinda Thommel. Bonsoir Christinda. On débute avec ce rappel concernant la campagne de vaccination contre la grippe. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Oui, dès à présent, l'ensemble des salariés assurés sociaux des caisses sociales de Monaco et des services des prestations médicales de l'État et leur ayant droit pourront se procurer les vaccins contre la grippe dans les pharmacies d'officine de la principauté avec ou sans prescription médicale. Le vaccin sera intégralement remboursé par la caisse sociale du patient. L'objectif des autorités sanitaires monégasques est d'amener un maximum de personnes à se faire vacciner et donc de tout mettre en œuvre pour limiter au maximum les effets conjugués du coronavirus et de la grippe qui pourraient circuler au même moment. D'où l'importance de respecter les gestes barrières. Nous recevions dernièrement Muriel Nathalie Laure, présidente de Monaco Disease Power. La soirée de gala de l'association a eu lieu hier soir, Cressinda. Et c'est en présence du prince souverain que s'est tenu le dîner de gala de l'association Monaco Disease Power au sein du Yacht Club. Une soirée qui est organisée pour venir en aide aux personnes handicapées. L'association Monaco Disease Power lutte depuis plusieurs années maintenant pour apporter des structures d'accueil et du soutien aux handicapés mentaux, physiques ou souffrant de maladies mentales. Et enfin ce rendez-vous à l'approche de la Toussaint. Et bien sachez que la messe de Réquiem pour les défunts sera célébrée le mercredi 3 novembre à 18h à l'église Saint-Dévote. Chaque année, cet office rend hommage aux personnes disparues. Merci Cressinda. Elle a fait son grand retour pour le plaisir des petits mais également des grands depuis une semaine. La foire attraction bat son plein sur le port Hercule mais certaines règles sont à respecter. Une équipe de Monaco Info a testé pour vous cet événement incontournable en se mesurant même au manège les plus impressionnant. La foire mode d'emploi, c'est un reportage de Juliette Rappert et Marie-Afbé. Aujourd'hui nous allons faire un petit tour à la foire pour ce format un petit peu particulier. Parce qu'il faudra vous passer par ces portes d'accès. Il y en a 7 au total, 5 au boulevard à Rappert-Premier et 2 sur le niveau inférieur. Pour accéder à cette foire, il vous faut le pass sanitaire obligatoire à partir de 16 ans et le masque à partir de 5. Nous on a tout, c'est bon, je crois qu'on peut y aller. 5 en 9 attractions, 11 temps d'alimentaire vous attendent. Pour les plus témères d'entre vous, vous pouvez commencer par le pulsion, attraction phare des adolescents ou encore l'atmosphère pour ressortir ébouriffé une ambiance qui vous avait manqué. Du coup déjà l'année dernière, j'étais déjà assez déçue de découvrir qu'elle n'y était pas. Et du coup ça fait du bien de revoir tout le monde, de revoir des gens dans un contexte un peu festif et tout. Et du coup franchement c'est cool. Du côté des forains, même son de cloche, même s'il faut rappeler certaines règles. Nous aussi on est contents de les retrouver aussi. Ils avaient aussi un peu peur que cette foire soit encore annulée. Mais c'est l'unanimité de la joie. Il y a quelque chose à faire sur ce manège, il faut se mitrailler. Donc il faut un peu leur remettre la mémoire à jour. C'est pour ça qu'on a fait ces panneaux pour leur expliquer. Mais la plupart s'en rappellent. Pour les plus aventuriers, vous pourrez tester le Koh-Lanta et tenter de gagner 100 euros. La difficulté du jeu c'est ça. Pour réussir à aller sonner la cloche en haut, si vous y arrivez, vous remportez la somme de 100 euros cash. Il faut jouer soit le milieu, soit les extrémités. Pas facile. Sinon pour les plus petits, la pêche aux canards et chenilles sont au rendez-vous. Et pour les plus gourmands, Churros et Gaufres vous attendent. Cependant il faudra les manger, assis dans les espaces réservés à cet effet. Après toutes ces aventures, je vous rappelle que la foire est ouverte tous les jours, de 11h jusqu'à 23h. Et jusqu'à minuit, les vendredis et samedis, ainsi que les jours fériés. Et le 18 novembre, veille de fête nationale, les attractions seront exceptionnellement ouvertes jusqu'à 1h du matin. On vient de le voir dans ce reportage, le retour de la foire attraction est un grand succès. Bonsoir Nicolas Réal. Bonsoir. Vous êtes le vice-président des Forins. J'imagine que pour vous aussi, c'est une immense satisfaction de revenir à Monaco. C'est une immense satisfaction, effectivement. Ça a été compliqué, ça a été décevant l'année dernière avec ce Covid. Et là, c'est une immense joie pour nous de revenir en principauté pour pouvoir amener de la bonne humeur à tous ces monégasques, à tous les résidents et à tous les gens du coin comme d'habitude. Alors, bientôt une semaine que la foire a ouvert ses portes. Quelle est la fréquentation actuellement ? Vous avez du monde ? On a plutôt une bonne fréquentation. Évidemment, sur le week-end, on a quand même davantage de monde. Et puis là, à partir d'hier, c'est les vacances scolaires sur Monaco. Donc, on a évidemment un peu plus de public encore, bien sûr. La présentation du pass sanitaire et le port du masque n'est pas un frein ? Ce n'est pas spécialement un frein. Les gens se sont habitués pour aller de partout. Pour aller de partout, maintenant, il y a besoin du pass sanitaire, il y a besoin de la pièce d'identité, du masque. Donc, les gens, c'est rentré dans les mœurs, finalement. Nicolas Réal, pourquoi elle plaît tant, cette foire à traction à Monaco ? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier ? Les enfants s'y sentent bien, s'y sentent à l'aise. Ils peuvent promener très facilement. Il n'y a pas de mauvaise fréquentation. On est dans un cadre de vie qui est quand même idyllique. On a quand même les bateaux derrière. Pour le moment, du soleil. Et puis, voilà, c'est chouette. C'est un endroit agréable pour travailler, également pour s'y promener, pour passer des bons moments en famille. Alors, en tant que forain, comment vous avez vécu la crise sanitaire ? Vous l'avez dit, vous n'étiez pas sur le port Hercule l'an dernier. Oui, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué pour tout le monde, avec, malgré tout, le fonctionnement des entreprises, les crédits, toutes les autres choses qui étaient en route. Et malheureusement, nous, on était tombés sous le coup d'une interdiction de fêtes foraines. Je ne sais pas pourquoi spécialement, les fêtes foraines. Mais bon, tout ça, ça a été un peu compliqué. Même au niveau des restaurateurs, etc. C'était compliqué. Donc, vous n'avez pas travaillé pendant toute la durée de la crise sanitaire ? On a réussi à faire deux saisons. Et là, c'est en train de redémarrer. Les fêtes foraines sont en train de recommencer petit à petit, avec les passes sanitaires, avec tout ça. Et là, tout est en train de se remettre en place. Et ça fait plaisir. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Réal, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Et puis, on le rappelle, la Foire Attraction se poursuit jusqu'au 19 novembre. Merci infiniment. Merci à vous. Ouvrons une page sport avec du football. L'AS Monaco qui a ouvert les portes de son entraînement aujourd'hui. Cela faisait plus d'un an et demi que le public n'avait pas eu la chance de venir assister à une session training, une opération qui a été très bien accueillie par les supporters, mais aussi par les joueurs. Le reportage de Yannick Debeuvert et Olivier Bonello. Si les enfants en vacances scolaires sont venus en nombre aujourd'hui au stade Louis II pour soutenir leur équipe préférée, parents et adultes ont également pris un malin plaisir à voir les monégasques fouler la pelouse. On a eu la chance de pouvoir profiter. Il fait beau et tout. Donc, ça va être très sympa, je pense. Ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu d'entraînement vers le public. Donc, je suis très content. J'ai posé deux heures au travail pour pouvoir venir. Cette ouverture au public était attendue par les dirigeants, soucieux d'accroître la popularité du club, mais également le remplissage du stade lors des matchs. Nous voulons relancer ce contact, ce travail avec les supporters. Pour nous, ce n'est pas le travail, c'est la forme de notre existence. C'est tout qui a manqué beaucoup. Les supporters ont donné de la voix aujourd'hui au stade Louis II pour soutenir Monaco, actuellement huitième du championnat. Avant le déplacement à Brest ce week-end, les joueurs ont fait le plein de confiance. Ça fait toujours plaisir de rendre heureux des enfants. Bien sûr, ça nous fait du bien. C'est une bonne journée. Et nous, ça nous soutient. Ça nous donne la force encore plus pour les prochaines échéances. Les prochaines étapes se nomment donc Brest ce dimanche en Ligue 1 et le PSV Eindhoven jeudi en Europa League. Et du ballon rond, on passe au ballon ovale. Et l'un des plus grands rendez-vous de rugby à 7, l'Emirates Dubai Sevens. Plusieurs tournois de différentes catégories sont organisés pendant trois jours aux Emirats. Monaco y sera représenté. La fédération monégasque de rugby a dévoilé hier les joueuses et joueurs sélectionnés pour cette compétition. Alors, qui sont les monégasques qui porteront les couleurs de la principauté aux côtés de joueurs internationaux ? La réponse dans ce reportage. Quand on parle de Dubaï, on pense économie, tourisme, à la Burj Khalifa, la plus grande tour du monde. Mais Dubaï, c'est également du rugby. Depuis plus de 50 ans maintenant, la ville organise l'Emirates Rugby Sevens, l'un des plus grands tournois de rugby à 7 au monde. Monaco connaît bien l'événement pour y avoir déjà participé, voire même fait sensation. On est très contents pour les filles parce que ça va les faire grandir. Elles n'ont pas du tout d'expérience du haut niveau rugby. Donc, vivre toute la semaine sur un événement de cette taille, c'est très important. Après, pour les garçons, on va dire que les bons résultats nous ont desservis puisqu'ils nous ont mis sur la compétition supérieure. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit armés. Bon, voilà, il y aura la France, l'Irlande. Enfin, c'est quand même des beaux événements à vivre. Cette année donc, deux équipes monégasques seront représentées. La première, la formation féminine des Oumoussa, comprenez gentillesse en Zoulou. Agathe Ravinal, Carla Maril, Romane Susco et Aurélie Pestoni ont été sélectionnées pour leur assiduité et leur performance. Dubaï, c'est une très, très belle aventure. Ça va être à l'international. On va pouvoir représenter Monaco. On a cette chance exceptionnelle et on a à d'y être. Et de tout donner sur le terrain et de représenter ce beau petit pays. C'est, ouais, très content. Chez les Impeas, les guerriers, c'est Mathis Devigny, Raphaël Arnaud et Kéliane Giroux qui représenteront Monaco. C'est un peu de fierté parce que déjà je ne m'attendais pas. Je ne savais pas ma catégorie. Et après avoir raté un championnat d'Europe à cause du Covid, ça fait plaisir d'avoir travaillé et être récompensé. Les deux équipes seront complétées par d'autres internationaux. On peut déjà citer la présence de Mathéo Ibanez et Mathis Galtier, excellent joueur de rugby à 7. Les noms des autres piliers de ces équipes seront dévoilés dans quelques jours. On notera également la présence dans le staff de Thibaut Giroux, directeur de la performance du 15 de France. Voilà donc pour la présentation des équipes qui participeront à l'Emirates Dubai 7. Deux équipes créées sous l'impulsion de Garrett Whitstock, président de la fédération monégasque de rugby. On reste dans le sport. Après sa victoire face à l'étoile rouge de Belgrade, la Roca Team veut continuer sur sa lancée. Elle reçoit demain le CSKA Moscou, Chrissinda. Et oui, c'est un nouveau challenge en Euroleague qui attend les basketteurs monégasques ce vendredi. La Roca Team affrontera le CSKA Moscou demain soir à 20h à la salle Gaston Médecin. Pour réserver vos places, la billetterie est ouverte en ligne sur le site internet de l'AS Monaco Basket et sur place au Stade Louis 2. A noter également que vous pouvez aussi réserver vos places pour la rencontre de dimanche. Les hommes de Code Z affronteront les Parisiens à 17h sur le parquet monégasque. Monaco CSKA Moscou, un match que vous pourrez suivre aussi en direct sur Monaco Info avec aux commentaires David Cozette et Ali Traoré. Et Chrissinda, la Roca Team vient de renforcer son effectif avec l'arrivée de Dwayne Bacon. Effectivement, il s'agit de la nouvelle recrue de l'AS Monaco Basket, ancien joueur de la NBA. Dwayne Bacon vient renforcer l'équipe de la Roca Team. Écoutez-le. C'est une belle ville. Je connaissais un couple de gens sur le équipe. Je me sens que, avec eux en me ajoutent, nous pouvons faire des choses importantes ici. Je suis juste décide de jouer au basket. Ils étaient les premiers gens à me contacte après avoir eu l'air de l'Union. Donc, je voulais juste s'arrêter et s'arrêter de jouer au basket. Je me sens que je n'ai pas joué en un moment. Avec l'équipe que nous avons, je me sens que nous avons la possibilité de gagner des matchs. Et une fois que je me suis confortable, nous serons bien. Je pense que avec Mike, Dante, Diallo, nous avons des gens qui sont heureux de gagner, qui sont heureux de montrer aux gens ce qu'ils peuvent faire avec le basket. Et si vous me ajoutez dans le mix, je me sens que nous avons une bonne chance de gagner. Et c'est ce qu'on leur souhaite, bien évidemment. Demandez le programme, le Théâtre Princesse Grasse dévoile son agenda du mois prochain, Crissinda. Oui, Émilie, six représentations sont proposées pour ce mois de novembre au Théâtre Princesse Grasse, comme une pièce de Molière, Donjuan, répétition en cours, qui sera jouée le 4 novembre. Vous pourrez retrouver le 12, François, le Saint-Jongleur de Dario Faux, puis Zoom sur Dorothée, un spectacle conçu par Zabou Breitman, d'après les nouvelles de Dorothy Parker, qui se tiendra le 16. Et enfin, le 22 novembre, Rimbaud en feu, de Jean-Michel Dijan, avec Jean-Pierre Daroussin. A noter également un rendez-vous incontournable avec Sacha Guitry, « N'écoutez pas mesdames », qui sera jouée le 25 novembre. Et pour finir, le 30 novembre, le label, créé par le Théâtre Princesse Grasse, « Scène et création », sera également lancé, mettant à l'honneur l'œuvre « Le rêve de Mercier » ou « Le destin tragique » de Françoise Thérèse de Choiseul-Stainville, « Princesse de Monaco », un spectacle qui évoquera la création théâtrale en principauté. Et avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quel temps fera-t-il demain ? Eh bien, le temps qui s'installe jeudi sera couvert. Une journée peu ensoleillée avec des rafales pouvant aller jusqu'à 22 km heure. Le thermomètre oscillera entre 15 et 17 degrés. Le soleil se lèvera à 8h et se couchera à 18h27. Ce vendredi 29 octobre, nous fêterons les Narcisses. Merci Christinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images en vous emmenant faire un tour à la foire où manèges à sensations fortes et gourmandises sont au rendez-vous jusqu'au 19 novembre. Photo signée ce soir, Mickaël Alési. A demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.